Qu'est-ce que signifiait la Nakba pour les Israéliens en fait ? Qu'est-ce qu'ils mettent derrière ce mot Nakba ? Le narratif en Israël c'est de dire il y a eu un plan de partition présenté par l'ONU les Arabes n'en ont pas voulu puisqu'ils ne voulaient pas de nous ils ont donc déclenché une guerre, ils ont perdu, on est resté. Fin de la discussion, c'est la façon dont l'histoire est racontée. Alors c'est pas exactement, tout n'est pas faux dans ce que je viens d'énoncer mais c'est pas toute la vérité. Et la Nakba par exemple, c'est pas le résultat d'une guerre. C'est pas, il y a eu effectivement une guerre entre les forces des milices juives et les forces des armées arabes mais d'abord on sait par des témoignages d'anciens combattants du Palmar qui sont une des unités de ces milices juives on sait que c'était des opérations militaires d'expulsion massive des populations. Et d'ailleurs ils disent très bien que dans la plupart des cas ils n'ont pas rencontré de résistance. C'était des civils en fait. C'est des civils qu'ils ont expulsés qui n'étaient pas ou peu armés mais quand ils étaient armés ils avaient des fusils qui dataient de l'Empire Ottoman et avec lesquels on ne pouvait pas faire grand chose. Donc ça n'a pas été juste une conséquence de la guerre contrairement à ce qui est dit. Et surtout, là où pour nous la Nakba n'est pas juste une partie de cette guerre mais quelque chose de beaucoup plus large, c'est que ça explique pourquoi. Parce que concrètement on pourrait avoir un déplacement de population et puis la guerre est terminée, on autorise les populations soit à revenir sur la décompensation. Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe dans le cadre israélien puisque les réfugiés ne sont pas autorisés à revenir de l'endroit où ils ont été expulsés. Et il y a plusieurs façons, l'État met en place plusieurs façons pour empêcher ce retour. Et donc en fait on est allé demander aux Israéliens ce qu'était la Nakba, ce qu'ils mettaient derrière ce mot et quelle était leur position sur le droit au retour des réfugiés palestiniens. Parce que là, ce qu'on pense, les gens disent les Israéliens s'opposent évidemment au droit au retour, les Israéliens pensent que la Nakba c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, personne ne s'était donné la peine d'aller demander en fait aux Israéliens ce qu'ils pensaient vraiment. Donc la vidéo qu'on va vous montrer maintenant, elle fait partie d'une recherche plus large qu'on a menée pour le livre qu'on est en train d'écrire, dans laquelle on a fait appel à un institut de sondage, donc un institut scientifique de sondage, qui a fait un sondage d'opinion auprès d'un public juif israélien de 500 personnes, hommes, femmes, religieux, pas religieux, à Tel Aviv, dans tout le pays, toute tranche d'âge, toute classe socioprofessionnelle. C'est vraiment un panel représentatif de la société juive israélienne qu'on a interrogé, et on leur a posé des questions sur qu'est-ce qu'ils mettaient derrière le mot Nakba, est-ce qu'ils s'opposaient au droit au retour, et en fait la façon dont on formule les choses est un peu différente de la façon classique par laquelle les choses sont formulées. C'est-à-dire que pour beaucoup d'Israéliens, je pense pouvoir dire la très grande majorité, l'écrasante majorité, les identités sont toujours présentées de façon conflictuelle, ce qui signifie que leur retour signifie notre fin. Donc il n'y a jamais une partie de l'histoire qui est racontée en disant mais est-ce qu'il est possible de faire quelque chose ensemble puisque si on leur donne le droit de revenir, nous c'est notre fin. Et la peur, qui est une construction sociale très très forte, est en permanence mobilisée par Israël, qui dit attention, attention, on va être submergé par les Arabes avec derrière tout un arsenal démographique, rhétorique, raciste, très classique, et où on fait peur aux gens et on maintient les gens dans une peur que si les Arabes reviennent, c'est ce que disent les Israéliens, si les Arabes reviennent, ils vont nous jeter à la mer une nouvelle fois. Ça c'est le contexte dans lequel on travaille. Après on reviendra, nous on ne parle pas d'Arabes, on parle de Palestiniens en Israël et pas d'Arabes israéliens, mais c'est un mot de vocabulaire. Et en fait, parallèlement à ce questionnaire, on allait poser les mêmes questions. On est allé dans la rue israélienne et on allait à la rencontre des Israéliens et on leur a posé les mêmes questions que celles qu'il y a dans le questionnaire. Et là, on vous a fait une version raccourcie avec des sous-titres en français. Donc, bienvenue dans la rue israélienne et dans ce que pensent les Israéliens de la Nakba.